Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte d'un jeu sur PlayStation VR 2 On va s'attaquer à la nouvelle version de Tetris Effect Connected Alors Tetris Effect Connected, vous pouvez le mettre à jour si vous possédez la version PS4 Mais il faudra pour ça débourser 10€ supplémentaires pour avoir cette version PS5 sur PlayStation VR 2 Qui devrait être beaucoup plus impressionnante en réalité virtuelle Déjà le menu, je ne me souviens pas que c'était aussi beau Et bien on peut jouer avec les manettes Sense Controllers, avec le joystick gauche Je pensais que c'était que à la DualSense, mais en réalité non, on peut jouer Alors avec le joystick, ce n'est pas forcément le plus adéquat Donc évidemment c'est Tetris, tout le monde connaît Mais c'est un Tetris musical, avec des effets en réalité virtuelle tout autour Alors avec le joystick, je pense que ce sera mieux de jouer à la manette ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Je vous aurais zappé la plupart des niveaux. Parce que je voulais vous montrer plutôt les niveaux, les super beaux niveaux en extérieur comme ça. Il y a celui-ci et ensuite il va y avoir avec les dauphins. On va vraiment nager avec les dauphins pendant qu'on joue à Tetris. On se déplace dans le désert. Ça me donne envie de regarder partout mais il faut rester concentré. On prend de la hauteur. Super cool. Bravo. J'ai voulu mettre de côté la ligne droite et j'appuie sur la mauvaise touche. Du coup je ne vais pas faire de... Ah oui mais non c'est arrêté c'est vrai. Du coup je n'ai fait aucun point, ce n'est pas grave. Oh là là de nuit. Ah mais ça y est, on est sur la lune là. Regardez il y a le vaisseau, enfin le bolide, le rover. Je le vois arriver, c'est trop bien. C'est génial. Il va me passer juste là. Ça c'est excellent. Mais pendant ce temps on ne regarde pas le jeu là. C'est génial ce jeu. Il y a plein de gens qui critiquent parce que c'est Tetris. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais la Terre elle est juste derrière, je n'avais pas vu. Et vous ne me le dites pas. C'est trop bien. J'avais tellement les yeux focalisés devant sur le Tetris et puis autour que je ne voyais pas la planète. Magnifique. Vibration dans le casque. Ah, un de mes niveaux préférés. Les dauphins qui vont apparaître, c'est petit à petit. On se matérialise petit à petit. On voit la surface. Le fond. Ah non, ça a accéléré. Je me suis fait avoir. On va bientôt à la surface. Voilà, avec les mouettes et tout, c'est génial. C'est trop beau. Encore plus beau qu'à l'époque. Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il me faut une autre ligne droite, s'il vous plaît. Sinon, je vais être en galère, là. Tant pis pour celle-là. On est dans la ville, avec du piano jazz. Et bien voilà, Tetris Effect Connected, qui est une version améliorée de Tetris Effect, bien sûr, qui était déjà disponible sur le premier PlayStation VR en tant que Tetris Effect Connected. Ça avait rajouté notamment un mode multijoueur en ligne. On peut jouer en multijoueur à Tetris Effect Connected. Bienvenue, gardien. Te voilà dans une galaxie de merveilles et d'horreurs, de victoires et de défaites, de défis intérieurs et extérieurs. Et bien sûr, de Tetris à foison. Un trou noir négatif menace de tout renvoyer au néant. Déjà, sa sombre influence a corrompu les constellations. Bon, je n'ai pas trouvé malheureusement de joueur pour faire une partie en ligne à ce moment de la journée. Je pense qu'il vaut mieux inviter nos amis pour jouer jusqu'à 4. Et bien moi, Tetris Effect Connected, je trouve qu'il est toujours aussi réussi. C'est toujours aussi plaisant de jouer. Bien sûr, il faut aimer le gameplay de Tetris. Mais les environnements en réalité virtuelle, c'est juste une tuerie. Ils sont variés. C'est ultra immersif. C'est vraiment très plaisant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça m'aide toujours énormément. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de jeux PlayStation VR 2. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021